et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je suis très heureux de vous proposer on va sortir du propre contexte de mon potager pour aller visiter de nouveaux horizons de nouveaux jardiniers et on commence donc aujourd'hui avec un premier épisode on va aller à la rencontre de patrick dans le carcassonné au milieu des champs de tournesol vous allez découvrir un sacré personnage qui a une vie à raconter toute une évolution de pratiques de vision sur plein de thématiques pour lesquelles j'ai vraiment adoré discuter avec lui c'est un reportage en longue durée donc j'ai pris la peine de mettre un sommaire que vous devriez voir défiler en ce moment sinon vous avez aussi les thématiques dans la barre des tâches et vous pouvez les faire défiler aller de l'une à l'autre en accéléré si vous préférez donc je vous laisse pour ce reportage et bonne rencontre donc avec patrick à bientôt ciao et bien comme tu viens de le dire olivier patrick 67 ans papa de deux beaux enfants et grand-père de trois petits enfants ma carrière elle est facile à résumer elle a démarré dans l'agriculture elle a terminé dans l'agriculture avec même des études en agriculture donc toute ma vie je n'ai parlé qu' agronomie agriculture chimie on va parler rondes de bouilles bordelaise insecticides tout ça j'ai pratiqué ça pendant toute ma carrière et puis quand je raconte à mes amis actuels que je fais de la permaculture je crois qu'ils se moquent un peu de mois et puis ils me disent t'es passé du diable t'as quitté le diable alors j'essaye de temporiser un peu et je me dis que la chimie elle m'a sauvé la vie elle a dû sauver la vie à d'autres donc on peut pas être absolument contre c'est peut-être sa mauvaise utilisation qui en fait un démon mais dans un jardin ce que j'ai voulu c'est voir comment ce jardin qui était un jardin traditionnel donc motoculteurs tout ce que tu peux parler motoculteurs bouilles bordelaise et autres je voulais voir ce que ça a donné de cultiver autrement c'était un peu mon enjeu de retraité et puis le mot permaculture il m'est tombé dessus j'en sais rien comment je crois qu'il est arrivé par le mot paille je crois mais je suis pas sûr je crois que c'est un jour le mot paille qui m'a fait basculer sur permaculture et économie de l'eau parce que comme toi ici si tu n'as pas d'eau tu produis pas donc des légumes sans jeu je n'y crois pas sans la pluie sans l'eau apportée ici donc ben voilà et puis comme tous sûrement tous les jeunes qui démarrent dans la permaculture je n'y connaissais absolument rien 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 mais alors mais alors même j'étais toute ma vie j'ai pratiqué de l'anti permaculture si on peut dire il n'y a qu'une seule chose que j'aurais dû m'intéresser dans mes études c'est l'agronomie la science du sol la matière organique les rapports et puis ça c'était là comme on dit dans le midi ça me daillait tellement que j'étais nul qu'est ce que qu'est ce que tu entends par anti permaculture c'est à dire que je le bio est arrivé j'étais en milieu de carrière on se demandait comment on peut produire du bio on sentons quand on est dans ce milieu on peut qu'on ne croit qu'à ce que dont on a été formé et donc pour moi faire du bio et puis plus tard faire de la permaculture paraissait quelque chose d'impossible et je pense qu'aujourd'hui même pour des agriculteurs c'est encore difficile alors je m'entends céréalier je crois que la bio en maraîchage et autres c'est tout à fait possible et c'est même recommandé je pense que le public aujourd'hui veulent manger du par contre tout ce qui est blé maïs tournesol ou autre fait en permaculture sur 200 300 hectares 400 hectares je pense que replanter des haies tout ça c'est long c'est j'espère qu'on va y arriver j'espère que dans dix ans ou quinze ans on verra des haies dans la bosse quoi voilà mon jardin à mon jardin c'est des bandes d'un mètre vingt 40 mètres en bas alors il y a 20 mètres en bas 17 mètres en haut donc là il ya 37 mètres de deux mètres 20 je te dire j'ai vu dans la littérature que beaucoup faisait un mètre vingt j'ai fait pareil et je sais que chez toi tu as des allaites je sais pas comment tu fais pour y arriver ici on a des j'ai fait des allées de 80 carrément j'ai des allées un peu plus étroites parce que j'ai un potager plus étroit alors que toi il est plus en carré il est tout ça il est presque presque un beau rectangle quoi donc là mon sol et ben il n'est pas quand je te vois travailler dans ton sol avec les mains je me dis que bon tu as beaucoup de chance ben le mien on veut tu veux ramasser les pompes de terre tu veux voir quelque chose au hasard donc la paille ben voilà tiens si tu veux sans grelinage sans rien donc je pose je pose voilà j'arrive voilà le voilà le sol d'origine il est là parce que je travaille pas la terre rien je pose la pomme de terre si tu veux dans le sol je pose ça sur le sol d'origine ça c'est mon sol d'origine tout ça c'est un sol très argileux très argileux donc je pose je pose ma pomme de terre sur le sur le sol je mets deux poignées sur le sol même pas dans le sol non sur le sol tiens non c'est un escargot donc je mets deux poignées de compost sur chaque pomme de terre achetés dans la riège que je te montrerai là du compost végétal oui oui tout à fait à 100% j'ai l'analyse donc elle vient de la riège et une fois que j'ai que j'ai mis mes trucs ben je mets une première couche de paille quand et quand les elles commencent à peine à sortir là c'est en général c'est la tonte je reviens avec mes tontes j'ai la chance d'avoir un grand terrain donc la tonte ne coûte rien et j'en ai un maximum la paille je l'achète et là c'est une des frais et frais que j'ai sur mon jardin bon voilà le pied il est là c'est pas trop mal tiens regarde ouais voilà à peu près c'est ma plus grosse production en volume on est très patate on est paysan issu de monde paysan donc la patate elle a sauvé le monde donc on dit on aura toujours ça à manger moi je suis vraiment impressionné par par l'épaisseur de matière organique tu le mets partout partout sur ton potager la paille et fumier c'est ouais c'est par exemple là on est sur on a des poivrons des aubergines derrière toi c'est luxuriant ouais j'ai rien mis après depuis la plantation tu me appelles les apports c'est vraiment paille, foin, fumier et compost systématique tu ne fais jamais aucune incorporation à ton sol de départ c'est toujours en surface toujours alors exemple ici tu peux si tu peux regarder regarde tu vois tu as les fumiers là tu as le compost voilà voilà j'arrive et regarde les verres de terre toi j'aime bien quand tu les montres le tien vers de terre il a cinq ans c'est un sol très très argileux est ce que tu remarques que dessous est ce que ton sol tu as l'impression qu'il s'améliore qu'il y a un mélange ou est ce que c'est je pense qu'il y a encore tiens tu vois encore beaucoup une qualité supérieure bon j'ai du verre de terre je te raconterai une anecdote quand j'ai creusé ma butte j'ai fait quatre mètres sur un mètre de profondeur j'ai pas trouvé un seul verre de terre il y a cinq ans là bas quand j'ai fait mes petits carrés avec des planches aujourd'hui je peux creuser n'importe où on va on va en trouver quoi donc si tu veux voilà le sol d'origine on va le chercher profond maintenant tout ça c'est la résultante avec j'avais un seul organique ouais regarde excuse moi même moi je suis surpris je travaille plus le sol donc j'étais jaloux du tien je crois que regarde voilà ça c'est bon à toucher voilà alors si je creuse je creuse je vais arriver sur de l'argile une terre argileuse très 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 j'arrive là tu as quand même un gros travail des verres de terre oui oui voilà voilà j'ai confiance en eux jamais en grève voilà ils bossent bien ils bossent bien voilà tu vois sous la paille et encore la paille a baissé il y en avait je suis content après tu vois là regardons l'argile il y a des endroits ce n'est pas encore homogène mais tu la casse donc ça c'est un sol de départ ça c'est la quelle red curry un petit marron red curry il n'y en a pas beaucoup mais ils seront beaux cette année ils sont déjà vachement ils sont avancés ouais par contre tu as vu regarde l'eau idiome je crains il me semble que l'attaque est précoce cette année les fruits sont déjà et les fruits sont avancés oui non moi j'ai j'en ai coupé quelques unes parce que ça se propageait une vitesse grand b écoute le jardin pour moi c'est un truc au feeling j'arrive on va parler de la taille des tomates je n'ai pas pris la décision si je vais tailler ou pas devant le j'arrive devant le pied c'est lui qui me dit taille moi taille moi pas j'ai envie j'ai pas envie si je le vois freluquer j'ai pas envie de le blesser davantage puis je vois que si c'est un pied qui en veut je lui dis allez je vais te après les courges c'est quand même une des cultures les plus gourmandes ouais on besoin du sol comment tu la comment tu lui donnes à manger fumier de la chance d'avoir le fumier gratuit fumier de cheval gratuit je vais le chercher un centre équestre donc je fais et là sur à peu près un tiers un tiers un quart c'est vraiment je fais pas semblant il ya du fumier et j'imagine que derrière ça il va y avoir les que les curcubitaceae en général l'autre tiers c'est engrais verts beaucoup d'engrais verts alors en fonction de la saison derrière les pompes de terre là ça va être du tour du colza une crucifère puisqu'on peut les semer assez tôt donc ça c'est la deuxième partie et après c'est compost à quoi que le compost viendra sur l'ensemble c'est c'est un gros paillage j'ai jamais eu de faim d'azote j'ai jamais eu un moment besoin en disant tiens je vais me mettre qu'un peu d'urine comme tu me l'as conseillé toi ou je sens pas le besoin et quand je les vois l'urine je le conseille si ouais si tu sens que tes plants sont justement en fin d'azote si ton sol a du mal à libérer de l'azote mais sinon si ton sol fonctionne bien j'ai l'impression qu'il fonctionne c'est une des théories de sol vivant ouais si tu apportes du carbone ça libère de l'azote ouais j'ai très très influencé par je te l'avais dit maréchal sur sol vivant donc j'ai en la première année l'inconvénient je vais pour ceux qui démarrent la permaculture on n'écoutait pas tout le monde écouter quelques-uns mais démarrer par tout le monde démarrer par tout le monde c'est se faire sa propre opinion et je trouve qu'il y a un brouhaha de permaculture de permaculteurs de youtubeurs de textes et d'écrits qui te perdent j'étais perdu franchement à tel point que je me dis mais c'est pas possible les plantes compagnes celles-là elles s'accompagnent hier tu en as parlé ça fait pas ça avec ça j'étais jusqu'à chercher des trucs en ligne pour voir alors je tapais tomate et je mettais courgettes et puis avait non en travers alors tu change et je me suis dit mais je vais jamais y arriver à faire un jardin en respectant toutes les lois apparemment de la permaculture et je croyais qu'il fallait respecter tout ça pour être dans la vérité de la permaculture et puis après je me suis dit tu fais un jardin tu pars du principe que c'est le sol et là tu m'as influencé pas mal que c'est le sol qui dirige tout et que dans ce sol tu mets une bonne semence f1 ou pas tu mets une bonne semence normalement on s'occupe d'abord de la nourriture et après on verra ce qui se passe à l'extérieur si tu veux et après je joue bon ça a l'air de marcher quoi ça a l'air de ça a l'air de marcher je vais sûrement peut-être qu'il ya mieux mais je le sens bien ce jardin il plaît quoi c'est il est nourricier il voilà il est pas mal personnellement j'utilise 80% de non f1 et il ya f1 je vais dans une jardinerie j'achète les salades où je garde mes graines mais j'en achète des fois je trouve qu'il ya des salades qui sont très adaptés sur sur pour ma pour ma région j'aurais tendance à d'abord je fais mes graines pour peu de choses ici parce que j'ai une toute petite serre et elle est vite encombrée par tout ce qui est tomate j'adore la tomate donc je fais beaucoup de plantes tomates et gens là j'en donne à tout le monde ils attendent il y en a qui en font plus et j'adore les curcubitaceae donc c'est de là je m'oblige à les faire aubergines et autres j'ai pas de table chauffante j'ai rien et quand moi les miens font comme ça sont déjà comme ça donc cette année j'avoue que j'ai acheté pour voir s'il y avait un intérêt les miennes sont là bas j'avoue que là la f1 est supérieure à ce que j'ai pu faire mais ça vient de moi là c'est j'ai pas ce qu'il faut pour qu'elle soit belle au départ si tu veux donc tu me disais les semences pour moi bon je milite un peu plus pour les non f1 et on a toi et moi c'est un hasard le même fournisseur ils sont je peux si je peux les citer je les cite ces graines del país donc ils sont à côté de chez moi ils sont à quelques kilomètres on est bien accueillis ils conseillent bien alors après quand je là quand je prends ce sol je ressens une humidité parfaite cette fameuse éponge essorée là que j'ai souvent envie de dire alors que tu es quand même dans un climat du sud qui est assez sec ben c'est 36 35 degrés là comment tu fais pour gérer cette humidité qu'est ce que tu penses d'ailleurs par rapport à l'eau qu'est ce que tu as à dire ben si j'ai un tout petit puits qui tombe qui va tombe qui va tomber en panne s'il y a que la sécheresse continue j'aurai à peine 1000 litres même pas par jour donc ce qui veut dire que je me casse le nez sur l'irrigation sur l'eau si je veux quelque chose qui pousse il me faut de l'eau donc je vois pas autrement que le goutte à goutte et surtout comment ne pas dépenser l'eau le petit potentiel d'eau que j'ai donc le paillage pour moi c'est pour ça je crois que la permaculture m'est venu par gestion de l'eau paille égale permaculture derrière parce que comme si tu veux peut voir il n'y a pas un endroit il n'y a pas un gros paquet de paille quoi alors la paille je l'achète 2 euros la balle j'en dépense 70 balles 70 balles de foin de 10 kg à peu près mais je couvre le jardin fait presque 400 m bon voilà c'est une des rares choses que j'achète avec le top avec chaque année qu'on peut venir 70 balles de paille il va les trouver à 2 euros oui alors c'est un copain agriculteur comme je suis issu du monde agricole mais je crois que c'est un peu plus cher si tu l'achètes dans des certains endroits ça peut doubler triplé jusqu'à 5 6 tu as une fréquence tu te bases sur quoi je vide le puits tous les trois jours mille litres mille minutes tous les trois jours à peu près là aussi en général en général ce qui me le déclenche c'est les curcubitaceae dès que les feuilles pour économiser de l'eau j'attends un peu qu'elles soient puis je me dis que si j'arrose trop elles vont rester en superficie si elles j'arrose pas trop d'elles mêmes elles vont creuser chercher leur flotte donc tu mets j'attends un peu mètre cube et demi sur 400 mètres carrés ouais ouais ce qui reste parce que j'allume tout c'est économique j'ai même fait un calcul que si un jour j'avais plus d'eau plus d'eau au robinet ça me coûterait pas si cher que ça j'ai repris mes factures tous les trois jours les trois jours là peut-être que j'ai avancé mais jusque là c'était trois jours bon on a eu de la pluie en pas tant que ça ici j'ai eu on a eu un temps milieu ici sur carcassonne un temps milieu c'était brumeux le matin il faisait pas assez chaud pour et là on est dans le la vie d'un champignon j'ai énormément bien j'ai fait un gros trou et je sais plus quel est le si c'est solnaire ou n'importe j'ai pompé une idée sur internet c'est que je fais d'abord tous mes trous grands je les noie d'eau c'est à dire jusqu'à ce qu'il y ait saturation tant que l'eau descend je remplis donc je passe avec le tuyau à cette époque là on manque pas d'eau je remplis je remplis jusqu'à ce que l'eau stagne donc une fois que je vois qu'elle est bien pleine je plante que sur le lendemain ou le surlendemain au début je mettais les feuilles de consoude je préfère la broyer la consoude l'amener avec la paille en mélange c'est marrant parce que tu as des plantes qui sont plus trapu qui montent moins haut que chez moi oui qui sont plus tu parles de deux ou trois mètres ouais mais qui sont qui produisent plus j'ai l'impression je pense que tu as peut-être moins d'azote dans le sol donc un peu moins de croissance par contre j'ai un taux de matière organique qui tourne à six ou sept sept huit même la matière organique j'ai une analyse de sol il y avait marqué fertilisation possible de ne plus fertiliser pendant trois ans et il n'a que cinq ans mon jardin donc ça veut dire que j'ai dû j'ai dû apporter ce qu'il faut ça me fait penser aux je les suis là les des maraîchers industriels mais le domaine de comment s'appelle caillolles caignolles tu as vu l'épaisseur qu'ils amènent eux c'est il démarre par ça j'aime bien les suivre j'aime bien son approche c'est un peu comme chez toi c'est avec du broyat carrément ouais je joue encore plus que du compost oui 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 il a alors brf j'en ai jamais assez je peux pas appeler ça du brf donc je mélange tous mes trucs je compost beaucoup moins que toi je fais du compost un peu superficiel voilà tu peux on peut rien dire c'est la variété maestria elle est belle quoi une année comme cette année à voir ça c'est quand même beau alors là c'est la barge mont et je crois que ça elle vient de grain d'alpaïs la barge mont elle est pas mal c'est une assez grosse tomate alors au feeling je t'en ai parlé le jardin au feeling la taille au feeling tu vois ça j'ai pas trop taillé parce que je trouve que la plante peut nourrir et là bas quand elle est un peu un peu fréluqué un peu je taille des fois c'est en passant je dis tiens qu'est ce t'en penses je parle à ma tomate et je dis qu'est ce t'en penses tu peux je t'enlève une tombe quand certains vont en voyage ils vont voir les monuments moi je vais sur les marchés locaux et j'achète des radis des navets des carottes ce que je trouve joli comme comme légumes et dans un pays d'asie j'ai trouvé que leurs tomates était fabuleuse donc j'ai acheté j'ai acheté la semence alors ils te vendent la semence alors il n'y a pas de f1 il n'y a rien ils te vendent la semence au panier presque je soupçonne je soupçonne qu'elles ont une résistante aux mildiou assez alors pourtant la birmanie c'est la pluie c'est le c'est pas je sais pas tiens je te présente prune donc prune ou mouiche bien explique au monsieur à quoi tu sers explique à quoi tu sers donc normalement je suis pas une chatte de maison mais je suis une chatte de jardinière donc permacultrice donc je rôde et quand je vois une souris je lui explique qu'elle peut partir elle peut passer tranquille je l'attrape pas voilà je sais pas si elle a attrapé une souris dans sa vie mais elle joue beaucoup voilà tu la vois plus souvent au jardin qu'à la maison elle est comme moi je vois des branches comme chez moi ah ça me rassure mais non beaucoup de jardiniers me disent que c'est simplement la vieillesse du plan ouais parce qu'il n'a qu'en bas moi je c'est vrai que je mange folle quand c'est en pas d'importance mais des fois ça monte un peu trop oui 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 donc là on est sûr qu'à la bâche tu as petite plus petite et en nombre et là je taille pas je la trouve très vigoureuse je dis bon ça va bien ça c'est pour moi c'est la variété il faut pas la manquer je t'ai demandé quel était le top 10 des variétés je sais pas si tu la mettra dedans mais et puis les trois premières là bas c'est beau donc là là on est sur alors là aussi une f1 j'ai voulu tester la plus précoce qui existait donc c'est glaciers la variété glaciers alors là c'est l'inverse tu vois c'est très freluqué il m'avait prévenu c'est de la petite tomate mais au moins tu en manges avant tout le monde et là les premières tomates avec le premier basilic et pour moi la reine des tomates enfin une des reines avec les anna russes la rose de berne j'aime cette tomate je sais pas pourquoi elle est elle rougit pas donc elle apporte bien son nom de rose quand elle est mûre les premières années on attendait on attendait puis elle passait pourrie j'ai dit mais je dois me tromper c'est un peu comme la noire de crimée tu sais et les mûres bien avant d'être et donc regarde c'est pas beau ça ça c'est tout ça ses semences personnelles sauf la glaciers et et l'autre variété tester avec mon 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 on appelle ça mon fournisseur de sens de de plan j'ai eu la chance d'avoir un maraîcher dans le coin qui fait du qui vend au particulier c'est sympa ça tu fais venir du foin aussi ou pas non du tout 100% paille j'ai essayé une année parce que tu me parlais j'ai essayé la phénoculture j'ai eu un mauvais une année donc ça suffit pas pour conclure attention une année j'ai eu beaucoup de repousse de graines de graines je pense pas qu'elle venait du sol elle venait du foin lui-même bon bon c'est je n'ai pas tenté une deuxième année si lui le fait c'est que ça marche qui est voilà c'est que c'est une solution par contre je crois énormément au rapport ses sueraines du foin ça c'est incontestable la paille c'est que carbone du foin c'est quand même autre chose quoi c'est un peu plus équilibré pour un jardin c'est pour ça que j'ai essayé mais comme j'ai pas mal de pelouse ici la matière verte je l'ai gratuitement quoi donc tu écoutes des fois maréchal sol vivant schreiber quand tu es à conrad schreiber qui te dit que juste la paille ça peut suffire à long terme tu je vais je n'aime pas dire ça je presque dire extrémiste maintenant entre guillemets sur tellement je crois au carbone dans le sol ou voilà d'être de ceux s'obnubiler non plus sur la culture ce que je faisais avant tu sais les plantes compagnes la rotation le machin de bidule je pense que c'est au départ qu'on doit réussir ou pas un bon sol avec une bonne graine l'extérieur après bon c'est pas de ta faute s'il y a du mildiou c'est pas de ta faute c'est la nature qui l'a voulu le sol tu le maîtrises encore tu peux changer ton sol avec le temps que tu peux pas changer une variété comme maestria si elle est adaptée à l'année elle le sera adaptée à l'année ton influence elle est minime alors que je pense que choisir sa graine et choisir son et construire son sol est une influence forte qu'on peut avoir sur son jardin de réussite là il ya je te faire la place ça c'est pour éviter que le chat ait envie d'y aller mais si elle a envie d'y aller elle y va quand même c'est une serre qui te sert pour les semis au printemps oui mais surtout tomate si tu veux tout ça c'est de la tomate tomate curcubitaceae c'est surtout ça c'est les deux grandes cultures ici quand tu rajoutes tomate curcubitaceae et pommes de terre j'ai 80% du jardin donc là c'est les premiers semis là bas c'est des semis qui vont passer et comme toi pour les limaces on ne réussit aucune salade si on ne passe pas par la case en pot quoi et là je suis quasiment j'arrive à les sauver là les salades alors que cette année j'étais tôt des limaces de partout des salades j'ai fait des tests salade comme ça alors salade rouge comme dit damien ou pas non tout consommé et dès que je passais en pot j'avais l'impression que c'est pas l'impression comment tu fais pour gérer le gel les jours froids là au printemps pour faire tes semis tu te mets à l'intérieur avant ou tu te mets ici directement directement ici tout et je alors par contre quand il me faut trois tomates j'en fais six ou dix d'accord et j'en donne et tu n'as pas peur d'un coup de gel la nuit si un jour je peux tout perdre si si alors là j'ai un petit peu ombragé en mettant un canis parce que j'ai peur que les salades même un chauffage d'appoint non rien ça passe ça passe tu es en région douce et il y a des chances que ça passe quoi voilà et les semis ils marchent bien quand même même en ayant des nuits froides alors je suis en retard par rapport quand je regarde par rapport à toi ou à d'autres je suis en retard mais après je me dis peut-être qu'ils sont en retard mais plus solide plus costauds plus trapu peut-être pour ça que j'ai des plans aussi qui poussent peut-être dans des conditions un peu plus difficile faut pas non plus mettre un plan dans des conditions difficiles pour qu'ils soient bien après mais ils montrent moins quand j'ai l'impression bon c'est une impression par les délimaces on n'en a pas parlé ouais oulala comment tu gères ce ravageur on va appeler ça c'est lui qui me gère j'ai tout fait alors là aussi tu sais les premières années tu mets du tu essayes de tout puis je me dis mais sur 400 mètres carrés j'ai pas assez de marre de raisin j'ai pas de marre de café j'ai pas assez de de coquilles d'oeuf j'ai pas assez c'est ce pupille et puis j'y crois plus à tous et tous ces trucs là il reste plus qu'un seul truc les granulés alors bien sûr pas de métaldéhyde pas le chimique le transphosphate de fer quand tu en mets deux trois pincés là j'en ai mis sur mes choux mais j'ai déjà planté mes choux j'ai pas voulu en mettre la première fois avant-hier ou quand je les ai plantés là il ya une dizaine dizaine de jours ouais ben ça y est était commencé à se faire ravager donc c'est comme toi entre le choix de tout perdre ou mettre quelques granulés j'ai choisi de mettre les granulés quoi il faut savoir mettre dans la balance alors là aussi tiens j'ai on parlait de du potagiste il en a parlé antoine antoine et antoine avait l'air j'ai suivi sa vidéo elle m'a vraiment plu parce qu'il a vraiment potasser le truc et j'ai la chance aussi d'avoir des amis dans le milieu agricole il ya le même en sac de pour le monde agricole et les sacs qui est de bien c'est que beaucoup d'agriculteurs maintenant on basculait vers ce produit là alors qu'ils ont le droit encore au poison entre guillemets là qui est quand même virulent et dans un jardin comme ça on peut pas mettre autre chose que du sulfate de fer tendu parce que là tu tuerai ma chatte mes oiseaux tout donc j'ai pas bien compris qu'est ce que c'est que tu mets exactement donc du phosphate de fer là le granulé il n'est pas dangereux non 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 je tu veux voir le paquet donc si tu veux préserve chez un chat hérisson d'accord c'est quand même important bon c'est pas parce qu'il est bio que c'est bon mais utilisable en agriculture bio anti limaces l'eau chez escargots et c'est exactement donc du fer sous quelle forme phosphate phérique que tu trouves dans le sol du phosphate phérique j'ai tout essayé tout tout ce que tout ce qu'on pouvait parler je vais parler de pour deux le perlimpinpin sans être négatif j'ai tout essayé un souvent ça marche pas mais deux c'est le volume quand tu as 10 mètres carrés de jardin tu peux garder tes oeufs et tu peux garder ton mar de café il ya 400 mètres carrés de terrain rien que là tu as quatre 40 mètres sur un mètre vingt donc avec tous les choux et et surtout les choux chinois là qui est mon chou préféré le chou chinois si tu fais rien même avec ses sécheresses pendant la nuit et bon tu trouveras tatiné et d'ailleurs pour montrer l'avant tout il reste quelques granulés c'est un granulé bleu voilà c'est ça une digestion de la limace même les salades tout maintenant passe en peau en godet 5 4 5 trucs j'arrive ici je fais un trou je transporte mon godet par contre les premiers j'ai fait des essais c'est 100% de réussite d'un côté 100% d'échec de l'autre quand tu sèmes ton haricot sans compter les pies je vais manger par les limaces limaces oiseaux les oiseaux quand ils te prennent une allée ils se régalent donc en valeur grosso modo j'ai 800 euros de charge c'est la paille 2 euros 70 balles à 2 euros 10 mètres cubes 5 mètres cubes de compost puisque j'achète 10 mètres cubes fait venir un camion il baine j'ai la chance que c'est plat il baine je croyais utiliser trois ans mais comme il est là je l'ai amorti sur deux ans et j'amortis mon broyeur c'est à dire j'ai décidé que mon broyeur il coûtait assez cher j'ai pris un très bon broyeur donc je l'amortis sur cinq ans donc tout ça ça fait à peu près 800 euros de charge et en valeur j'ai pris pour valoir j'allais sur les marchés je regardais le produit bio combien il valait un bio j'ai pris ce prix là et j'ai vu de 2500 euros de marge net alors c'est vrai et c'est faux j'ai produit pour 2500 euros mais j'ai pas économisé 2500 euros parce que les paniers puis les gens autour là ils me connaissent il y a des paniers accrochés à la clôture et ce qui fait plaisir c'est que les gens te disent j'ai ma petite fille mangeait pas de courgettes maintenant elle la mange mon genre qui mangeait pas de tomates il en mange ma belle fille a fait manger elle s'occupe d'enfants à domicile elle a fait manger de la salade à des gamins qui a mangé plus donc ça c'est ça le plaisir c'est quand on a un retour d'abord un plaisir à donner et le premier plaisir d'un jardinier c'est le partage et ses données et puis quand tu as un petit retour quand ma petite fille dit papi tu as les concombres les meilleurs du monde les champions du monde du concombre et regarde si c'est beau dis donc moi le premier tu vois je me suis pas trop penché dessus regarde si la vitesse de pousse là il n'est pas riche mon compost j'ai la jeune analyse et je l'ai envoyé à ses soltenaires je crois qu'il est complètement il m'a dit il n'est pas très riche mais il a l'air bien et tu vois il y a encore la voilà voilà le sol d'origine quoi avec la avec la quantité l'humidité ça libère ouais ouais par contre tu n'as pas peur de la chaleur de planter des choux fin juillet dans le sud je les fais l'année dernière et je n'ai pas et ça s'est passé j'ai un peu pensé aussi aux limaces mais ça rien fait un chaud ou pas chaud elles ont commencé à me les ratatiner si j'ai peut-être fait un peu tôt je reconnais j'ai peut-être fait un peu tôt tu vois ça regarde et puis j'ai vu que j'avais des altisses alors dès que tu touches ça saute tu la vois alors il n'y en a qu'une ça va mais le dégât de l'altisse tiens regarde on voilà une autre la chaleur doit y jouer un peu oui oui alors c'est sûr le matin je viens juste un coup d'eau je sais que ça les dérange l'humide mais sinon regarde les dégâts regarde voilà tiens regarde ce plan ça ça conditionne un message sur la permaculture je fais rien où je mets un petit coup de savon c'est j'ai encore rien fait ça va faire une dizaine de jours que j'ai planté je me pose la question tu fais quelque chose ou tu fais rien j'ai encore rien fait je me contente de passer un petit coup d'eau le matin mais je vois que dans mon dos les bestioles elles reviennent alors est ce que je mets un petit coup de savon et je sauve mon chou ou je fais rien et elle me le parce qu'elles vont me le détruire regarde ça c'est elle tu veux dire que tu es obligé de réguler les altisses pour pas dire de les tuer pour sauver la culture mais ça c'est j'ai préparé du purin de j'ai préparé du purin de tanaisie en faisant bien attention qu'il soit un insectifuge soit je vais préférer ça et je vais faire peut-être une moitié avec la tanaisie et une moitié avec du savon noir tiens on parlait d'attaque si je fais rien j'en ai pas mis là j'ai mis que de l'antillimace sur les c'est hyper fragile le chou chinois mais là si je fais rien alors faire c'est quoi c'est mettre quelques grammes au pied je pense pas que cet antillimace va me polluer l'ensemble du jardin où je suis assez assez ouvert et je pense que si ce produit là n'existait pas je ferais pas de jardin tu as vu les animaux qui traînent ici il y a ma chatte il y a les hérissons je sais qu'il y en a trois il y a les oiseaux il y a monsieur merle monsieur merle dans mes fraisiers il attend que j'arrose et l'année dernière à chaque goutte à gouttes tu avais un trou il m'avait piqué la graine parce qu'il sait où aller c'est monsieur merle il doit être par là donc sans ces produits là j'arrête le jardin je suis pas encore je sais pas si la nature arrive à se réguler toute seule pour le moment où c'est un peu tôt ça arrivera ça arrive bien chez damien et je crois pas que damien dise des bêtises mais le mien jardin en cinq ans il s'est pas régulé alors il pousse puisque j'utilise ni bouillie bourdelaise je dis pas que je ferai jamais mais j'ai jamais utilisé de bouillie bourdelaise j'ai jamais utilisé d'engrais chimiques j'ai même même utilisé d'engrais organique d'apport extérieur donc depuis l'année dernière quand même je me dis j'ai un peu la pétoche je me fais un purin de je mélange j'ai vu qu'il est existé dans le commerce après donc je mélange prêle à ortie consoude la consoude en termes de volume c'est déjà la deuxième récolte là donc j'ai déjà récolté tout ça c'est magnifique comme plante elle est belle soit je vais l'amène je l'amène de suite pour un compost quelque part quand quand je sais qu'il y a une culture riche qui va arriver sinon je la broie je la mélange à la paille je fais un mélange consoude paille pas moi ma femme la reine du broyeur on prend on se met une balle de paille d'un côté la consoude de l'autre on mélange et là on l'apporte dans une parcelle à enrichir parce que en termes de potasse là je crois qu'on est il faut l'ajouter à tes apports alors oui les deux fumiers de compost de paille voilà parfois la consoude du proya de consoude sous ça et même la bourrage qui est au bout mais elle sert beaucoup plus pour les abeilles la bourrache alors là qu'on soude c'est là elle s'achète elle est hybride ou je sais pas là elle a un avantage c'est que tu la sème elle tu la plante elle part elle s'éparpille pas elle s'écrit elle graine pas la consoude le là le bourrache elle t'en a partout pour moi l'échec il est là j'ai commencé le jardin il ya cinq ans et depuis trois ans j'essaye de basculer l'ensemble du terrain en permaculture je m'entends en suppression du chimique du zéro phyto on va dire quand je traitais je mangeais des je mangeais des fruits carpeaux il y a le carpeau il y a les fucerons il y avait tout un tas d'insectes j'avais trouvé je connaissais la solution soit par mes connaissances soit par mes amis et je me débarrassais du je me suis débarrassé du des problèmes insecticides ou maladies donc depuis trois ans je me dis bon mais maintenant tu vas faire pareil et qui va essayer de produire style permaculture ou bio je sais pas peu importe le terme mais tu n'utiliseras plus de chimie depuis trois ans je mange plus aller je pense plus un fruit donc si tu regardes tiens les pommes là je me suis il ya des pièges il ya deux pièges par arabe alors qu'il en faut un tous les deux ou trois j'ai en sachet parce que c'est la première année que j'ai en sachet je me dire peut-être que cela quand même je vais finir par les manger mais regarde par terre je vais les ramasser je sais une technique il ya tout ce qu'il faut il ya j'ai observé depuis trois ans ce que ce qu'il se dit où ce que l'on m'a appris je mange pas je mange pas un fruit et pourtant c'est des vieilles variétés c'est pas des variétés achetés c'est des variés elles ont une variété de pommiers 20 30 ans 30 ans qu'elles étaient dans la riège quand mon beau père a déménagé il a amené ses pommiers avec lui donc les deux ou trois pommiers qu'elle a là ils ont plus de 30 ans c'est une vieille 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 variété voilà si on veut manger quelque chose amandes l'amandier c'est nouveau j'adore les amandes et ont a priori il n'y a pas de maladie sur les amandiers les pruniers il a tellement eu d'attaques de pucerons regarde aujourd'hui bon à force de les faire ton il ya les nouvelles feuilles qui poussent sont bien mais à un moment c'était ça mon premier c'était que ça donc il n'y a pas une prune une graine claude je dois faire une erreur quelque part je veux bien le croire mais quand il y avait de la chimie il y avait des fruits et le pire de tout c'est quand tu vois ces brugnons magnifiques et que pour le moment la récolte de brugnons elle est là tout moisie tiens regarde tu vois voilà et donc s'il va toucher celui là tiens ça y est il a contaminé ici je sais pas si la solution existe on parlait tout à l'heure de la guerre des grandes cultures je pense que faire de l'arboriculture sans chimie je suis pas certain que ça existe on peut pas mettre un anti un anti chimique et lui faire faire un traditionnel ou inversement un pro chimique lui faire faire de la permaculture on veille la contradiction entre l'esprit et donc à partir du moment où tu es en harmonie avec ce que tu peux peut penser surtout moi qui vient du monde de chimie donc il a fallu que quelque part il ya un reset tu peux en parler tu travaillais c'est ça dans l'agriculture oui j'ai une formation agronome et je n'ai fait que de l'agriculture dans toute ma carrière dans 40 ans 40 ans d'agriculture et 40 ans d'agriculture parfois intensive et même on était jusqu'à conseiller tous les produits qui sont utilisés aujourd'hui quoi jusqu'à conseiller les produits utilisés et donc aujourd'hui la bonne blague c'est que j'ose pas dire à certains amis que certains copains ou certains agriculteurs je suis passé en permaculture bon mais il me ressemble aujourd'hui le jardin situé le jardin était très beau ma belle-mère faisait un jardin magnifique bon quand elle m'a dit je suis fatigué j'arrête je me suis pas senti de continuer sur ce même jardin et je n'avais jamais je faisais que l'aider mais j'étais jamais je sais pas je t'ai dit un jour le mot permaculture a dû me tomber avec le mot paille je sais que quelqu'un m'a dit et je voulais je sais à qui j'achète la paille m'a dit tu te lances dans la permaculture sinon c'est pour mettre moins d'eau je veux mettre un peu non il me dit ça s'appelle la permaculture bon voilà après youtube les bouquins les livres les trucs bon voilà j'allais dire moi ce que je le mot permaculture est pas important c'est un potager où je me sens bien voilà et si tu avais qu'est ce que tu retires de ces cinq années d'expérience avec un recul maintenant que conséquent quoi cinq ans c'est pas rien oui ça commence il ya beaucoup de gens qui commencent ou qui vont peut-être commencer au printemps prochain à l'automne il faudrait commencer est-ce que tu as un conseil premier à donner aux gens qui nous regardent j'ai perdu deux ans en croyant au dogme de la permaculture et à tous ceux qui en étaient les prêtres de cette permaculture j'en ai trouvé beaucoup trop de yaka faucon je sais tu sais pas et ça ça m'a un peu alors au début c'est un mot nouveau que tu découvres une façon nouvelle surtout moi qui était du côté de la chimie je comprenais pas trop le truc mais je sentais qu'il fallait que j'y aille je sais pas pourquoi je sais pas l'expliquer et donc j'ai perdu deux ans à vouloir respecter la rotation encore la rotation on peut en parler mais ici je peux pas vu les quantités importantes que je fais de pommes de terre et autres je peux pas respecter quatre ans ou bon donc je peux pas trop la respecter et puis tout un tas de dogme anti limaces anti machin vous faites ça faut avoir 10 mètres carrés de jardin mais tu nourris personne et mais ça peut être un plaisir d'avoir 10 mètres puis voilà et puis j'ai tout basé 100% moi je dirais aux gens de démarrer avec le sol s'ils ont un sol qui est dégueulasse et bien si c'est du caillou comme ça on met quatre planches ou des balles de foin comme comme a fait Damien des balles de foin on met tout ça là dedans mais si tu n'as pas un bon sol j'ai du mal à comprendre comment sur un bon sol on fait pousser une bonne tomate ou une belle tomate on va ramer on va ramer il te reste la solution des engrais de synthèse voilà la perfusion tout à fait oui oui tout à fait si tu veux faire ça en organique je pense que pour nourrir le monde peut-être faut-il passer par ça oui alors je sais qu'on avait une discussion avant de d'allumer la caméra je trouve que tu es très comme très tolérant avec l'agriculture d'aujourd'hui tu en gros tu me dis ce que je fais là moi dans mon potager c'est pas forcément je peux pas l'imaginer à grande échelle j'y ai travaillé je suis conscient que faut pas cracher sur tout le monde au jour d'aujourd'hui je pense qu'on déjà on voit les agriculteurs je parle d'agriculture de grande culture un producteur de céréales donc blé maïs tournesol on va dire colza tout ça géré en permaculture c'est la suppression du round up on va y aller la suppression du round up aujourd'hui peut être une hérésie dans le monde agricole alors c'est pas une hérésie chimique mais c'est une hérésie de rentabilité tu prends un exemple le round up à côté 5 6 euros tu en mets 3 litres à l'hectare ça va faire du 18 20 euros supposons et tu tu vas détruire tu fais un engrais vert et tu vas le détruire bon cet engrais vert quand même il ya un geste agronomique important cet engrais vert si tu veux le détruire avec un tracteur tu vas commencer à sortir 240 chevaux au lieu de 70 80 du petit tracteur qui a les pendeurs tu vas sortir un outil qui va travailler le sol assez profondément qui va consommer un gasoil pas possible qui vient pas de france le round up il est fabriqué pas loin donc si tu veux il peut y avoir une hérésie agronomique et écologique à vouloir absolument tuer le round up sans lui trouver un remplaçant économique alors je connais bien ce monde agricole le monde agricole sera sera le premier à basculer vers mieux ils s'empoisonnent eux mêmes s'ils polluent leurs terres c'est la leur celles qu'ils vont laisser à leurs descendants je crois pas et je ne connais pas un seul qui se régale à faire ça et en plus sans compter l'image qu'on lui qu'on leur colle sur le sur le dos donc il faut essayer de comprendre ce monde agricole grande culture qui est à qui on leur dit il faut exporter il faut nourrir il faut faire du blé il faut pas que si le blé augmente le pain augmente tout le monde va râler la farine on a en bon il ya malheureusement ce côté économique qui fait que aujourd'hui avec ce que je sais du monde agricole un agriculteur ne peut pas alors qu'il veut comme toi et moi si on apprend qu'on manipule un poison va essayer de vite de un poison ou pas ou une méthode de travail qui n'est pas écologique on va tout faire pour le pour en changer par contre je pense que c'est la permaculture ou le bio est tout à fait transférée dans le maraîchage et il le faut et il le faut faut pas tomber à bras raccourcis sur le monde agricole c'est les premiers eux mêmes les premiers convaincus et puis on les a forcés je veux dire quand le prix du blé est divisé par deux le prix du gasoil augmenté par trois et les charges multipliées par dix si tu fais pas du rendement tu vis pas le seul le coefficient x et c'est le rendement tout le reste est de la charge et donc si on pouvait leur dire de baisser les charges et qu'on leur paye le blé au bon prix faut pas oublier que derrière le blé il ya la farine et qu'on a vite fait de se faire augmenter le prix du pain parce que la farine a augmenté que le bon voilà est ce que tu as une erreur flagrante que tu que tu as fait dans tes pratiques sur lesquelles qui te vient en tête tu te dis ouais j'ai cru en ça ou j'ai fait ça ça n'a eu aucun les trois premières années toujours mes premières années de tâtonnement à vouloir respecter non non respecter le dogme si tu veux il y avait quelque part les limaces j'ai écouté un monsieur qui disait nourrissez les donc je les ai nourris et après quand même au bout d'un moment je voyais que tu les nourris certes mais elles ne mangent pas que la nourriture que tu leur envoies donc je crois ce qu'ils nous racontent sur la laine la limace la gestion de la limace la gestion de l'eau dès le départ quand même tu étais l'eau que ce soit je crois que la paille et l'eau permaculture ou pas sans eau je sais comment ça va se terminer ça va griller tout va tout va griller les premiers ça va être mes curvitacées là et puis j'aurai rien mais c'est pas après ce qu'il faut c'est au lieu de plier 4000 litres et bien essayons de faire avec 1000 et puis quand je pourrais faire avec 500 je ferai avec 500 d'où le choix tu me parlais du sol pour moi il ya un binôme très très fort c'est quels semen je vais mettre dans ce sol parce que si tu mets une plante que tu sais cette variété très gourmande en eau peut-être que dans la même variété dans la même il ya peut-être quelque chose de plus rustique le seul petit conseil que je dirais à quelqu'un penchez vous sur votre sol analyse et faites une analyse de votre sol moi je l'ai faite au bout de trois ans l'analyse de sol quand même c'est c'est savoir ce qu'on a un potentiel zéro en zéro si on te dit vous avez un ph de six ou sept ça change ça change pas mal tes apports et si on te dit qu'il est de 4 vers l'acidité aussi les basiques ça change quand même peut-être ta façon de penser donc oui voilà le sol et la semence et après le reste du purin et puis voilà et tu as tu as une idée du temps que tu passes au potager où tu arrives à le mesurer je veux que c'est une passion alors l'année dernière j'ai mesuré mon temps à vaguement au smig mon jardin électricitaire c'est à dire si je m'étais payé au smig j'avais plus de 2500 donc 2500 euros après là je vais passer le plus presque c'est à l'automne je passe énormément de temps à préparer mon sol à apporter à apporter tout donc dès que je semer mes engrais verts là je vais prendre ma petite voiture ma petite remorque faire des allers-retours la remorque elle fait même pas une longueur de fumier tellement jamais donc j'ai un gros boulot physique là c'est du physique les bras à l'automne là je vais y passer 3-4 heures par jour pendant 10 jours 15 jours et j'en parlais dans une dernière vidéo c'est pas à peu près c'est pas rien de faire du potager avec des armes de bons 400 il y a 400 mètres carrés il faut ramener ça aux 400 mètres carrés mais tout à l'amendement c'est que tu transportes des remorques du coup c'est pas rien c'est pas rien après c'est trois heures par jour quoi deux trois heures faut 400 mètres carrés voilà j'ai pas mesuré ce que je sais c'est que je les fais sur une semaine ou quinze jours j'ai regardé mais c'est pas rentable donc ça m'a quand même dit qu'un maraîcher qui doit vivre de son jardin il est certes outillé mais s'il fait de la permaculture et qu'il a des rendements moi j'ai des rendements plus faibles que ma belle-mère quand il produit moins il faut quand même bosser pour avoir vivre de son jardin quand on est maraîcher et oui oui c'est une autre vision c'est une autre vision c'est pour ça quand tu me dis que c'est pas rentable bon je sais pas oui c'est le mot pour moi quand tu as aussi comme tu l'as dit en premier c'est que tu récoltes du bien-être tu récoltes du bonheur on discute pas voilà donc ça discute pas il n'y a pas de prix si après tu vois tu es arrivé à montrer d'autres potagistes qui ont pas forcément ni tes connaissances ni ta compétence ni tes qualités de caméraman mais qui ont un jardin comme celui-là qui est du pratique là je t'ai dit un peu tu es presque un totem aujourd'hui avec tes abonnés ils attendent beaucoup de toi mais quelque part un jour je t'ai dit je suis content que tu aies eu des échecs je me souviens t'avoir écrit je me sens je me sens un peu moins bête un peu moins con en parlant vulgairement parce que tu as eu un échec et partager ses échecs avec d'autres d'autres permaculteurs ça peut redonner le moral je suis pas tout seul dans mon coin j'en suis conscient c'est le biais aussi de ces fichus caméras c'est que ce que des fois on n'a pas envie de montrer ce qui marche moins bien on frustre les gens continue moi je t'engage à continuer d'abord le contact et je veux vous le dire le contact avec on n'a pas fait de selfie au café mais si bon on dit au revoir aux gens allez ciao ciao et au prochain permaculteurs que j'aurai le plaisir de rencontrer salut à vous